L'Évangile du jour L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le temple vint retrouver Pierre et lui dire « Votre maître paye bien les deux drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit « Oui ». Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier « Simon, quel est ton avis ? » Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit « Des autres » Et Jésus reprit « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » En ce jour de la Sainte-Dominique, la liturgie nous offre un texte de Saint Matthieu. Un court récit dans lequel Jésus propose une façon pour le moins curieuse de payer ses impôts en allant tout simplement à la pêche. Voilà quand même un miracle qui mérite une explication et qui n'est pas une anecdote. En effet, de quoi s'agit-il ? Une taxe était levée pour l'entretien du temple de Jérusalem et les collecteurs de cette taxe se rendent chez Pierre et lui posent la question suivante. « Votre maître paye bien les deux drachmes, n'est-ce pas ? » Alors Pierre répond « Oui » et lorsqu'il entre dans la maison, la première chose que Jésus enseigne à Pierre, c'est plutôt de réfléchir en allant au fond de la question avant de trancher. « Simon, quel est ton avis ? » lui dit Jésus. Bien sûr, Jésus ne laisse pas Pierre se perdre dans des dédales d'interrogations vaines et ne tend aucune chose trappe. Il l'aide à réfléchir avec une histoire des rois de ce monde qu'il ne lève en général pas d'impôts sur leurs propres enfants. Jésus semble ainsi modérer le bien fondé de la taxe ecclésiastique, mais l'essentiel n'est pas là. En effet, ce que nous dit ensuite Jésus dépasse la question de la taxe. Donc, les fils sont libres, déduit-il de sa remarque, c'est-à-dire donc les enfants des rois sont libres. Jésus nous rappelle ainsi que nous sommes enfants de Dieu, fils et héritiers de plein droit, ni des serviteurs des hommes, ni un petit peuple soumis. Ainsi, quelles que soient les circonstances, nous n'avons pas de prix à payer pour avoir notre place dans le peuple de Dieu, que nous soyons riches, pauvres, justes ou pécheurs, hommes ou femmes. Cet état nous rend libres, libres de nos pensées, libres de donner ou non à Dieu en retour, puisque lui-même nous offre gratuitement une place dans son royaume. Comme enfants de Dieu, nous sommes libres. C'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire que nous voici devant d'immenses chantiers à ouvrir pour bâtir avec Dieu un royaume plus juste, pacifié, accueillant, épanouissant pour chacun. Et nous savons bien que si nous sommes libres, nous sommes loin d'être libres avec nos capacités limitées et notre caractère. Les enfants de Dieu sont libres, c'est donc plutôt une autorisation, et c'est un chantier en cours, un projet pour l'avenir, une promesse en quelque sorte. La question n'est donc pas de payer à Dieu une taxe pour acheter notre droit de citoyenneté, ou pour acheter son pardon, ou obtenir des bénédictions spéciales. À la place, il y a l'Évangile, la voie du Seigneur, qui apporte la paix qui vient de Dieu et nous permet de recevoir de lui, aujourd'hui, ce supplément d'intelligence et de force, afin de nous libérer encore. Et le poisson ? Que vient faire le poisson ? D'abord, Jésus appelle Pierre à donner, mais autrement. Le Seigneur lui indique une façon de faire. Il s'agit d'attraper ce que Dieu a mis gratuitement à notre disposition pour le donner nous-mêmes ensuite. L'histoire s'arrête sur cette consigne que Jésus donne à Pierre. Le miracle lui-même n'est pas raconté, ce qui est plutôt rare dans les Évangiles. Est-ce que vraiment Pierre verra le miracle s'accomplir ? Dans l'Évangile, quand une histoire reste ainsi en suspens, c'est aussi pour que nous puissions écrire la suite, que nous puissions mettre nos mots sur ce geste surnaturel du poisson qui a quatre drachmes dans la bouche. Ce poisson qui nous dit que nous trouverons de l'or, de l'argent et des perles précieuses dans la bouche des personnes que nous aimons assez, que nous n'aimons pas assez, que nous n'aimons pas du tout. Mais dans chacun de ceux-là, il y a une étincelle divine pour rappeler que nous sommes tous enfants de Dieu. L'Évangile du jour a été commenté par Gérald Deprivé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.